On a alors besoin pour les websockets où là on est complètement asynchrone et là pour le coup dans les websockets vous avez récupéré typiquement des éléments de JSON, là pour le coup vous allez peut-être chercher à récupérer des blocs dans ces réponses pour pouvoir construire les requêtes suivantes. Donc ce que va vous crasher le recorder, ça va ressembler à ce genre de choses. Donc vous aurez, vous déclarez, tiens je suis en mode fetch moi automatiquement les ressources et puis le recorder il va venir vous rajouter les ressources qu'il sait qui ne seront pas récupérées automatiquement. Il va vous crasher le delta, donc notamment, imaginez vos requêtes Ajax. Il y a encore plein de nouveautés, ce que je vous ai présenté, il y en a la moitié qui est uniquement dans le master, qui n'est pas dans la M3, qui sera dans la M4. Vous vous tenez le coup ? C'est pour ça qu'on a un peu de retard, on taffe mine de rien. J'avais deux démos en stock, j'ai un peu la plus simple, j'en ai une où je vous montre un peu les feeders, je vous montre comment est-ce qu'on organise. Je vais vous en montrer un peu fun, il y a un sas qui s'appelle Flood, qui propose du gymiateur et du gatling. Et puis ils ont un petit challenge de scripting, donc on va venir jouer avec ça. Ce soir vous allez voir une solution avec gatling. Je ne vous la posterai pas sur Github, mais amusez-vous à venir la faire en gatling. Je vais vous montrer déjà à quoi ressemble ce petit challenge. Alors voilà à quoi il ressemble. C'est simplement un petit challenge de scripting. L'objectif c'est réussir à passer convenablement de page en page. Il est atteint de la fin. Donc voilà à quoi ça ressemble. A chaque fois que vous avez un bouton start avec différents petits trucs à faire. C'est pas un truc qui se demande à une jeune fille. Donc la première étape c'était rentrer son âge, ça c'était assez facile. Ça, ça va être un petit peu plus tordu. Donc là il faut sélectionner le nombre le plus élevé et puis venir le rentrer ici. Il vous dit c'est facile, mais on se doute que derrière il y a des trucs un peu plus tordus. Là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, il y a eu un petit lag au chargement du token, du one time token. Donc c'est évident, ça se voit qu'il est chargé avec de l'ajax. Donc là, et voilà. Donc là il vous dit quand vous allez vouloir tester pour de vrai, il va falloir changer le user agent et mettre I am robot. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Alors je vous propose justement d'utiliser l'archétype maven. On va venir bosser directement dans l'IDE. Je vais venir construire un projet. Donc là, sur mon IDE, j'ai installé le plugin Scala, le Scala IDE sur mon Eclipse. Et puis le M2E, le plugin pour maven. Et puis l'extension qui s'appelle M2E Scala pour venir rendre compatibles M2E et Scala. Pour ceux qui utilisent l'intellig, je crois que tout vient par défaut. Je ne me fais pas plus de Scala, je me demande. Je ne sais plus. Alors vu qu'on va être funky et que je vais vous montrer des trucs avec la version 2. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus faciles avec cette version-là. Enfin avec le snapshot. Et bien on va utiliser le snapshot. Pas peur. Je crée un projet maven à la sauce Scala. Donc vous voyez, je me retrouve avec un projet. Alors Gatling par défaut, ça vient sous la forme d'un bundle, un zip ou un tar, dans lequel vous avez une arborescence de répertoires assez classique, le bin avec les scripts de démarrage, lib avec vos librairies, un endroit où vous mettez vos simulations, un endroit où vous mettez vos fichiers de données, par exemple les feeders ou les templates de body. Et ce qui se passe en fait, c'est que derrière, ben Gatling embarque le compilo Scala. En plus, il embarque en fait un moteur de compilation incrémentale. Donc vous vous saisissez, vous pouvez très bien travailler avec votre simple éditeur de texte. D'accord ? Et vous lancez Gatling. Et Gatling va venir vous compiler pour vous vos simulations. Et puis il va en plus travailler de manière auto-incrémentale. Donc si vous relancez Gatling et que vous n'avez pas modifié vos simulations, vous allez démarrer de manière instantanée, vous n'allez pas recompiler. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a un petit truc sux. Ça veut dire que vous avez vu les conversions implicites, ce genre de choses. Il y en a quand même une palanquée dans les scénarios. Si bien qu'en fait, ça se trouve, votre point classe, il contient des choses qui ne sont pas visibles dans votre simulation. Donc il peut arriver, surtout que là, on est sur des milestones. Derrière, il peut arriver qu'on pète les API qu'il y a en dessous, qu'on change des choses. Et que vous faites simplement une montée de version dans votre pomme. Vous faites simplement une montée de version, vous drag and dropez vos librairies dans votre bundle. Vous êtes à jour librairie comme ça à la mano. Vous vous redémarrez et vous avez des problèmes de compilation dans tous les sens. Enfin non, des problèmes au runtime parce que vos simulations ne sont pas recompilées. Donc il faut vider, il faut simplement vider le temp pour forcer la recompilation. Vous allez suivre ou pas ? Donc là, quand vous générez un projet Eclipse, enfin un projet Maven, vous retrouvez ce même type d'arborescence. Vous retrouvez déjà une arborescence assez classique. Vous avez des cerces mains, simplement vous allez voir des répertoires scalable plutôt que d'avoir des répertoires Java. Et puis sinon, vous allez retrouver à peu près le même genre de choses. Donc dans test-ressources, vous allez retrouver les répertoires pour mettre vos feeders et vos templates de body. Et puis là-dedans, vous allez trouver, c'est là-dedans où vous allez venir mettre vos simulations. Et puis vous allez trouver également deux classes, engine et puis recorder, qui correspondent aux shells de démarrage de gatling et puis de recorder. C'est dépendant, ok ? Le milieu, c'est juste une classe de helper. Donc on va venir lancer le recorder. Donc runners scale application. Donc là, je me retrouve avec une petite interface en swing. Donc c'est ce que je vous disais. Alors, il a deux modes de fonctionnement maintenant. Un mode proxy HTTP et puis un mode convertisseur de HR. Vous connaissez HR ? C'est un format qui est censé être standard entre Firebug, Google Chrome Dev et Internet Explorer. Donc vous pouvez très bien faire une navigation et venir demander à Firebug de vous faire un extract de votre navigation. Donc vous n'êtes pas obligé, pour venir enregistrer une navigation, vous n'êtes pas obligé de passer par le recorder. Vous pouvez passer par ce format HR. Quand je vous dis censé être homogène, c'est que déjà entre Firefox et puis Google Chrome Dev, parfois il y a des petits écarts parce que c'est pas une spec, c'est pas une RFC. Et puis les petits malins de Microsoft, Internet Explorer, plutôt que de faire du JSON comme tout le monde, ils ont fait du XML. Typique. Donc en tout cas, on va utiliser le mode proxy. Donc vous spécifiez vos ports d'écoute HTTP et HTTPS. Vous pouvez éventuellement spécifier des proxys sortants. Il paraît qu'on a un bug en cours. Et puis là, vous spécifiez votre nom de package et votre nom de classe. comme vous feriez avec une classe SCALA. Donc je vais l'appeler challenge. Et puis je peux définir des blacklists et des whitelists. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Donc .étoile. 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 Donc là, en fait, vous allez pouvoir définir des blacklists et des whitelists pour définir ce que vous voulez récupérer exactement. Donc là, moi dans mon cas, je vais venir virer tout ce qui est ressources statiques. .étoile. Alors, il doit y avoir des CSS, je crois qu'il y a des png, je crois il y a des iQO et puis je crois que il y a un fichier de police. blacklist first ok donc je démarre là j'ai démarré mon proxy je vais venir le configurer sur mon Firefox faites bien attention à une petite boulette classique par défaut là il y a localhost si vous enregistrez sur votre appli en local là si vous laissez le callhost ici vous n'allez rien enregistrer votre proxy va être ignoré alors start again voilà donc là vous voyez j'ai commencé à capturer des choses alors c'est parti je n'ai pas fait les mêmes manips que tout à l'heure 288 j'ai pas fait les mêmes manips que tout à l'heure je regarde des trucs au niveau du https ça se fait quand https maintenant c'est le proxy je regarde des trucs au niveau du https ça se fait quand https maintenant c'est le proxy voilà donc vous voyez mes différentes url alors là vous voyez d'ailleurs que chaque fois on fait du post vers start donc alors que c'était pas les url qu'on voyait dans le navigateur donc il y a du red direct after post assez classique simplement là je sais pas si vous avez fait attention il y avait une checkbox qui disait follow redirect voilà je suis le red direct automatiquement donc là je fais un stop and save je vais fermer je vais revenir dans mon IDE voilà donc il m'a généré un embryon de scénario vous arrivez à voir ? ça va ? alors donc là vous vous retrouvez avec une classe Scala ça a grosso modo la même structure qu'une classe java donc vous vous retrouvez avec une définition de package des définitions d'import et puis votre classe de simulation qui est en simulation dedans qu'est-ce que vous trouvez ? alors vous allez trouver la définition, la configuration du protocole http donc là en fait c'est des... alors qu'est-ce que vous trouvez là-dedans ? par exemple vous trouvez des url donc ça c'est... chaque fois que vous allez faire une url qui est relative dans le reste de votre scénario vous allez automatiquement suffixer par cette partie là donc ça ça vous permet de faire... de facilement faire... d'enregistrer votre scénario sur une certaine plateforme et puis de venir le changer... de venir l'exécuter sur une autre plateforme vous avez juste un truc à changer et ça potentiellement vous pouvez même le passer avec une propriété système avec ce que vous voulez vous trouvez également des headers qui sont communs à toutes les requêtes du scénario ça vous permet de les définir à un seul endroit et puis là vous voyez... il y a une ou plusieurs requêtes qui ont des headers spécifiques vous allez trouver comme ça des blocs spécifiques vous voyez... jusque là ça aurait pu être du java à l'exception de ça alors val c'est quoi ? ça veut dire variable non réassignable c'est ce que vous avez en java avec final simplement dans... c'est vraiment explicite dans le langage Scala qui encourage vraiment l'immunitabilité des variables final même le fait de dire variable variable final le dire ça fait un peu bizarre donc voilà là vous avez donc une variable qui n'est pas réassignable vous voyez également que vous n'avez pas eu à préciser le type de ce truc là parce que Scala est capable de faire l'inférence de type voilà donc là j'ai mon protocole là j'ai des headers donc là ça ça va être ça ça va être les headers pour mes postes form URL encoded et puis là quelque part je me doute déjà tiens voilà c'est ma fameuse requête ajax pour récupérer le one time token derrière vous allez trouver votre scénario à proprement parler donc ça ressemble à quoi ? ça va être un exec avec différentes requêtes donc exec, une requête get une pause, exec, une requête post une pause, exec, une autre requête post etc 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 d'accord ? et puis tout à la fin vous allez trouver le setup donc c'est là où vous allez prouver un scénario dans une simulation vous pouvez exécuter plusieurs scénarios pour pouvoir au sein de la même simulation venir simuler des populations utilisateurs différentes et venir les mixer en même temps avoir différents comportements et puis dessus vous allez venir configurer votre protocole HTTP vous pouvez avoir dans la même simulation différentes configurations par exemple on a des gens qui font des telcos et dans la même simulation ils simulent différents types de composants qui n'ont pas du tout le même comportement TCP ou certains passent par des proxys d'autres passent pas par des proxys vous pouvez également vous servir ce genre de choses pour venir simuler différents navigateurs ou par exemple certains qui avoir des utilisateurs qui acceptent la compression et d'autres qui n'acceptent pas vous pouvez mixer plein de comportements avec ce genre de choses alors je vais venir je vais aller réorganiser tout ça vous voyez aussi que vous avez des temps de pause donc ça c'est vraiment les temps de pause qui ont été c'est ceux que j'ai marqué moi quand j'ai enregistré le scénario en tant que développeur parfois on peut avoir elles sont importantes ces poses parce que c'est ce qui va déterminer votre nombre de requêtes par seconde que vous allez envoyer ensuite à travers votre simulation donc ça peut être intéressant pour avoir des poses réalistes de venir donner le recorder à vos utilisateurs donc alors on va aller bricoler alors à quoi ça ressemble exactement tout ça ? alors bon j'ai ma requête ma page de démarrage ici mon get et puis ensuite j'ai mes différents posts vous voyez qu'à chaque fois j'ai même type d'informations qui reviennent donc je poste un paramètre caché pour vérifier que je sais bien gérer l'UTF-8 en passant un caractère bizarre un premier token authenticity token et là vous voyez d'ailleurs qu'il va être passé à chaque fois c'est le même donc là il y a des chances qu'on ait besoin de le capturer qu'une fois en revanche il y a un deuxième truc qui s'appelle Challenger step ID avec des jolis petits caractères assez rigolos et là par contre celui-ci il change à chaque page donc là lui par contre il va falloir venir le récupérer dans chaque page puis ensuite vous avez le challenge spécifique à chaque page donc là c'était c'était quoi là ? là il n'y avait rien de particulier là c'était le select où je venais rentrer mon âge c'est quoi ? oui alors ça c'est le truc dans la page j'avais ma liste d'order il fallait que je récupère l'élément avec la valeur la plus importante et que je le ressaisisse dans le champ select donc j'avais deux choses qui étaient postées l'input pardon les radios boutons le radio plus la textbox voilà là c'était le truc facile il n'y a rien à faire et voilà on voit bien qu'en réalité il y a tout un ensemble de champs hidden qu'il va falloir poster un petit get avec ma liste de headers donc là c'est mon appel ajax et puis derrière ben là voilà le one time token que j'ai copié collé mais qui a été récupéré depuis mon appel ajax donc ce qu'on peut déjà faire c'est on a quand même à chaque fois où on a les différentes étapes à chaque fois c'est des postes et puis à chaque fois il y a ces différents éléments qu'il va falloir reposter donc tout ça je peux déjà le factoriser alors on va venir jouer avec ça comment est-ce que je peux le factoriser je vais faire une petite méthode def je vais l'appeler step pour l'instant je vais dire ça prend rien et puis ça va retourner une requête je vais prendre ça ensuite je vais changer voilà donc le ppcm grosso modo c'est ça simplement j'ai ces différents champs qui vont être dynamiques par contre ce que à chaque fois je peux préciser c'est le numéro du step et puis ça en réalité c'est pas utilisé par la validation qu'il y a derrière donc ça c'est le nom du bouton submit donc je vais venir ma méthode donc la def pardon c'est pour définir une méthode je vais venir lui coller deux paramètres qui va être le number qui est de type int et puis vu que je suis sympa je vais quand même lui mettre le commit qui est le nom du bouton donc maintenant voilà number et puis commit euh ça me semble ah oui pardon ouais ouais je vais venir l'échanger ensuite donc le nom de ma requête alors là ça c'est le nom de la requête c'est important parce que ça va servir de clé c'est ce qui va apparaître dans les rapports qui vont être générés après votre simulation et puis c'est ce qui va servir de clé donc si vous avez la même requête qui apparaît sous le même nom à plusieurs endroits dans votre scénario les stats vont être sommés ok donc là je vais appeler ça ça va être step plus number et donc ce truc là donc ça je me retrouve avec ça ça va être euh vas-y step 2 1 start ça ça va être mais vite si je fais une bêtise je compte sur vous ouais 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 tout à fait euh donc là c'était step 2 le next là on va se faire step 3 euh hop 3 le next le next ouais step 4 le next oui 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 je vais euh je vais venir ensuite le le choper alors lui ça sera pas un step et puis et puis voilà c'est le next le next le next donc ce que j'avais vu euh tout à l'heure c'était que l'authenticity token c'était systématiquement le même donc lui je vais le récupérer uniquement sur la première page par contre le lui lui change à chaque fois sur chaque page alors on va venir je vais venir virer mon proxy et puis je vais retourner voir ce que j'avais dedans exactement donc on va mettre 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 voilà je vais recommencer je vais recommencer petit petit donc voilà ça c'est ma page ma première page donc c'est celle sur laquelle je m'attends à retrouver l'authenticity token elles ont affiché le code source de la page voilà ok donc ça je fais un gros flémard donc ce truc là je vais venir récupérer uniquement sur la première requête donc je vais lui dire check et puis tu vas me faire une regexp donc je mets des triples côtes c'est ce que je vous disais tout à l'heure parce que là je viens de récupérer j'ai un div dans lequel il y a un href avec des doubles côtes donc j'ai pas envie de me taper à devoir échapper le contenu donc voilà mon truc comme un bourrin et puis je vais venir utiliser un groupe de capture maintenant que j'ai fait ça je vais lui dire ça tu me sauvegardes sous une clé que je vais appeler et authentique du token donc là voilà cette requête là elle arrive avant que je commence à utiliser step donc là je vais utiliser une petite L et devant ok regardons si je trouve pas déjà le step ID il faut que je le passe aussi ici quand je vais appeler step 2 voilà c'est le même type de copain alors il a tout le temps croyez moi sur parole joli tête c'est tout le temps la même forme donc c'est tout le temps la même forme donc ça veut dire que ça peut être intéressant de le définir de manière automatique donc je vais pouvoir et puis éventuellement l'exclure de certaines requêtes donc là ce que je peux faire c'est que je vais venir le définir au niveau global au niveau de mon protocole HTTP je peux définir des checks par défaut je vais venir appliquer partout hop là donc là ces bases donc lui ça va être le changer step ID donc les caractères posent pas de problème ah si pardon hop je crois que les je me demande j'ai un doute je sais plus si dans les EL on se sert pas de genre de choses donc je vais la faire comme ça voilà je pourrais virer les triples côtes là justement elles servent plus hop alors next donc lui rien de particulier à faire tiens je viens de rajouter un check un check par défaut donc potentiellement je vais avoir des endroits où il faudrait le virer typiquement mon appel à Jax de tout à l'heure donc là je vais lui dire hop je ne vais pas prendre le truc il faut Jax et puis dans la dernière page aussi la page finale ça sert à rien il y a il y a plus ce step ID donc la deuxième je vais laisser là je vais laisser la valeur codée c'est typiquement le genre de choses que vous devriez peupler avec un feeder d'accord avoir différents users qui ont des âges différents et puis venir utiliser un feeder pour venir coller cette donnée là comment est-ce qu'on définit un feeder tiens ben on va le faire il est 20h30 vous tenez le coup on en a pour 20 minutes grosso modo donc ça va aller donc je vais venir faire un fichier je vais l'appeler age.cv non alors age et puis 36 34 32 blabla alors je vais définir un feeder je vais dire c'est un fichier csv qui s'appelle age.csv alors si j'utilise plusieurs plusieurs users le truc c'est que les feeders par défaut l'implémentation ça va être une queue donc tous les utilisateurs ils vont venir les feeders c'est les sources de données qui sont partagées donc si vous tapez si tous vos utilisateurs ils tapent dans votre queue potentiellement au bout d'un moment vous avez complètement consommé votre queue la gateline va vous dire je peux plus venir injecter des données dans vos utilisateurs donc je m'arrête donc vous pouvez selon vos use case avoir besoin d'utiliser d'autres stratégies donc par exemple utiliser un buffer circulaire vous pouvez utiliser aussi un random donc là ça veut dire que une fois que les utilisateurs ils sont allés chercher des enregistrements il y a un compteur au niveau du feeder une fois qu'on arrive en bas on va remonter en haut le parsing des fichiers il est fait au chargement de la simulation vous avez l'ensemble de vos données qui sont en mémoire donc c'est uniquement des accès mémoire vous ne faites pas des accès disques à ce niveau là non c'est global et on réfléchit non parce que le si tu connais un peu le AK je me demande comment on s'appelle je ne sais plus s'il y a besoin je pense que c'est un ultimate integer il n'y a peut-être même pas besoin je ne sais plus comment on l'a fait mais non il n'y a pas de contention à ce niveau là non mais je crois même que ça ne contentionne pas du tout à ce niveau là parce que je crois qu'on est derrière des acteurs et que les acteurs s'occupent de la synchronisation de ta mma oui derrière ça va générer un acteur et un acteur ça traite un message à la fois donc il va les traiter très 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 vite parce que c'est juste aller chercher une entrée dans un arrêt donc là j'ai défini mon feeder et ensuite comment est-ce que je l'appelle je vais lire feed et plier nom de mon feeder donc là je rajoute une étape dans mon workflow et chaque fois que j'ai mes utilisateurs qui vont atteindre cette étape là ils vont venir aller chercher un enregistrement je vais profiter par faire un petit truc un peu plus intelligent tout à l'heure pour la démo sinon je vais oublier c'est passer les temps de pause à 1 parce que sinon on va attendre 3 plombes et donc derrière je me retrouve avec un attribut qui va être age pardon ? du feeder ? parce que c'est mon entête de colonne ? alors c'est là qu'on va rigoler donc là c'était le truc un petit peu tordu de tout à l'heure le réseau n'est pas super rapide non plus donc celui-ci c'était facile voilà alors là l'idée c'est qu'il va falloir que je récupère la valeur qu'il y a derrière l'input enfin il me faut son nom il me faut son nom enfin le nom c'est un radio donc il n'y en a qu'un seul mais il va me falloir la valeur et puis il va me falloir le 79 enfin ou la valeur qu'il y a derrière il va falloir que je les récupère tous et donc il va falloir que je récupère un couple et puis il va falloir que derrière je les trie convenablement pour récupérer le max de tout ça alors on va aller chercher 279 un petit coup d'afficher la code source voilà oh c'est fort j'ai pas fait exprès alors moi je vais quitter le pot blablabla il est coton je vais venir choper le label derrière aussi on va venir raccourcir vous n'inquiétez pas donc là je me retrouve à devoir faire un check avec une régex un petit peu longue donc qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans c'est quoi ça c'est l'ID l'ID je m'en fous l'ID histoire d'y voir un peu plus clair je vais l'entrer comme ça je vais bien faire plus simple je vais pouvoir virer le début donc là il me faut la valeur donc là il me faut un groupe de capture et puis il me faut le texte donc là j'ai deux groupes de capture donc je voudrais dire en fait pour l'instant on a conservé l'API existante des régex il n'y a pas besoin de préciser un type et la nouvelle qui permet d'extraire des tuples donc c'est tight et puis on lui précise qu'on va vouloir enfin le type de ce qu'on veut extraire donc on veut des couples et puis là je lui dis que non je ne veux pas seulement la première occurrence qui est le comportement par défaut mais je vais toutes les vouloir et puis tu vas me sauver ça sous un nom donc là c'est les id c'est radio names and text d'accord donc là derrière vu que j'ai un find all là je vais récupérer une séquence de couple de string ok pour l'instant il faudrait que tu écrives ta propre stratégie c'est ça donc tu prends la nôtre tu la fork en lui passant string de int pour qu'elle prenne du string de int tu édit la nôtre et tu sais faire ça directement effectivement ça serait une solution alors là ce que je vais faire je vais venir alors maintenant donc là je vais avoir besoin de coder des choses pour aller récupérer le max de tout ça et récupérer juste la et puis venir splitter les deux éléments parce que là j'ai un couple là ce que je veux c'est définir des attributs séparés pour le pour le name de l'input et puis pour le champ texte pour pouvoir les réutiliser derrière et venir les coller ici avec des OLA donc je vais venir écrire une petite fonction donc ça c'est le hook un peu générique quand vous avez besoin d'écrire d'aller bricoler de coller un bloc de ce cas là enfin une étape une étape dans votre workflow qui va juste être programmatique donc là ce que je passe c'est ça prend l'entrée une session et ça retourne une session voilà alors je vais vouloir donc là je veux récupérer ce truc là mais potentiellement ma requête avant elle a planté donc j'ai un session voilà donc ça je vais vouloir le récupérer tant qu'à faire je voudrais que ce soit un validate je vais utiliser la même syntaxe que je vous ai montré tout à l'heure à savoir une far comprehension donc je voulais dire et puis validate donc vu que j'ai fait un vu que j'ai fait un find all je vous ai dit c'est une séquence de couple je vais tout de suite pour l'instant j'ai encore rien fait là je retourne la session telle qu'elle était à l'origine la vraie signature de ce hook c'est session vers validation de session donc là j'ai récupéré un couple j'ai récupéré une séquence de couple donc ce que je veux récupérer donc là je vais venir les tri je veux récupérer l'élément maximum donc je voulais dire tu me récupères l'élément max by donc là ce que je veux c'est le deuxième champ je veux qu'il soit trié c'est trié par le texte c'est le texte le plus élevé donc c'est le deuxième pardon ben si j'arrive tweet c'est ça c'est le petit piège qu'est-ce qui lui plaît pas oui pardon j'ai pas fini et donc ce truc là le résultat de ce max by c'est une des entrées de ma séquence donc c'est un couple donc je vais venir le projeter donc ça va être donc c'était d'abord l'input name et puis le texte et puis là je vais venir maintenant que j'ai récupéré mes valeurs mes valeurs max je vais venir les coller dans la session je vais lui dire donc ça les flèches c'est juste un raccourci pour définir facilement pour définir des couples c'est ce qu'on utilise en général c'est juste un c'est une sorte de sucre syntaxique en fait c'est une conversion implicite c'est ce qu'on utilise assez souvent pour manipuler des maps pour aller rajouter des entrées ce type de flèche ça se voit assez que c'est clé vers valeur clé vers valeur mais en fait derrière c'est rien d'autre que des couples en général c'est ça qui est bien avec un langage qui est vraiment fortement esthétiquement typé c'est quand ça compile vous avez une probabilité non nulle que ce soit donc l'input name c'était lui et puis le texte c'était lui donc lui allons voir à quoi il ressemble donc là c'est là où je vais avoir tout méchant tout méchant hidden ils sont là donc ça ça va être relativement facile donc là je vais lui dire comme d'habitude un petit check avec une petite regex pour commencer à voir l'habitude donc là justement il va me falloir donc là par contre là je suis je vais reprendre je vais reprendre comment est-ce que je vais me récler je vais le reprendre comme ça pour être sûr que je ne fasse pas de bêtises donc je vais lui dire ici le nombre on s'en fout là par contre le name là je vais vouloir le récupérer et puis il va me falloir la valeur aussi comme tout à l'heure j'ai deux groupes de capture donc même punition regexp tight de couple de string string et puis de nouveau un find all et puis save as orders et là ce qui est assez sympa donc là c'est que order ça se retrouve à être une séquence de couple de string string mais ce qui est sympa c'est qu'on a directement dans le DSL un param sequence qui permet de directement balancer une séquence ça serait fort là c'est mon petit appel à JAX je vais venir récupérer le code alors voyons voir à quoi il ressemble hop là donc il t'appelle à JAX ma réponse je ne sais pas si vous voyez c'est un petit peu bof en fait c'est tout bête enfin c'est même pas là vous avez juste une réponse c'est juste un objet voilà code depuis la racine avec la valeur on pourrait faire une regexp pour ça mais on pourrait aussi on pourrait aussi utiliser du JSON path donc là la syntaxe $ pour indiquer la racine alors soit vous mettez deux points pour dire je scanne comme dans Xpath c'est le slash slash de Xpath vous allez à n'importe quel niveau de profondeur ou là juste celui en dessous donc $code est-ce que j'ai oublié des trucs ouais c'est un robot ou un robot je suis oublié de copier-coller c'est reparti excusez-moi excusez-moi 286 c'est un robot je suis un robot que ça c'est un robot je suis un robot Ah, j'ai fait une grosse boulette. Pardon ? Oui, exact. Alors, je vais déjà corriger la boulette que j'ai faite avant que je l'oublie. Dans mes reggae exp, ce petit malin, il a mis des squares, et il se trouve que c'est un caractère qui a une signification particulière dans reggae exp. Là, pourquoi il faut les échapper ? Ce cas-là ne peut rien pour vous, ça c'est de la syntaxe des expressions régulières. Est-ce qu'il y en avait encore ? Là. Là, ça a l'air d'être bon. Donc, c'était là, effectivement. Je vais venir le déplacer, comme ça, je me retrouverai un peu plus facilement, je vais utiliser qu'à cet endroit-là. Tant qu'à faire, je vais en faire autant pour eux, parce que la seule forme, c'est dans Step. Voilà, donc effectivement, il y a un CSRF. Donc, il va falloir que je recommence, je suis dévoilé. Voilà. C'est quasiment fini. Si en plus, je fais des bêtises. Commencez à ne pas me troller sur le Compiloscala. Je trouve la planète, c'est plus vrai. Non, pour le coup, ça s'est vraiment amélioré. Puis après, franchement, quand vous utilisez un vidéo, vous faites de la computation incrémentale. Je l'ai loupé ou je l'ai loupé ? Ouf, j'ai failli le louper. Donc, c'est le CSRF. Il est là. Hop là. Donc, lui, il va falloir le choper là, dans l'arcade d'avant. Check. Un petit regexp. Juste. Hop, 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 hop. On s'est dit, c'est-à-dire. 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 Bon, ben, ça me semble pas mal, tout ça. Pardon? Oui? Si, si. Non, non, c'est une Mapscala, mais c'est dans la méthode headers, là, quand je le passe en paramètre, justement, c'est ça. Voilà, donc là, maintenant, je vais lancer l'engine. Donc, si vous avez plusieurs simulations, il va vous proposer la liste. Mais là, il n'y en a qu'une seule, donc il a bypassé cette étape-là. Et puis ensuite, vous pouvez renseigner quelques petites informations, notamment des choses qui vont venir, des commentaires qui seraient renseignés ensuite, qui apparaîtraient dans les rapports qui sont générés. Pour vous dire, tiens, là, j'ai fait un test avec telle configuration de JVM sur telle machine. Là, je le... Ça fait partie des choses qu'on... On a rentré l'ichou. Il faut qu'on y pense. Alors, j'ai fait une connerie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit... Je ne trouve pas... Il y a radio. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme dilette? Ouais, ouais, c'est mariqué, ce qui n'est pas bon. Pardon? Ouais, mais sauf que j'ai la belle derrière. Ouais. Ah! Non, d'accord. Ou que... Au début, je laisse l'input, je crois. C'est peut-être des trucs comme ça. Donc, c'est comment? C'est un... Attends, tu sais quoi? Je te crois. Il me semble l'avoir sauvegardé quelque part. Tata, tata... Voilà. Celle-ci, elle marchait. Attends, on va voir. Ça ressemble quand même vachement à ce que j'ai fait, mais... Qu'est-ce que j'ai fait? T'as probablement raison. Je suis peut-être en train de saisir une liste qui n'est pas très bonne, mais je n'ai pas envie. T'as ces deux heures dessus. Est-ce que c'est mieux? Il y a celle-là qui l'offre? C'est le premier effet démon. Alors, qu'est-ce que j'avais rentré tout à l'heure? Est-ce que ça, ça marche? Ça ressemble quand même furieusement à ce que... Je pense pas. Je vais t'accepter, t'as peur les quests. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, t'as complètement raison. Ah, c'est pas bien. T'es d'accord. Oui. Ah! C'est lui. Allez, roulement de tambour. Bon, je commence en A-Warner. Oui. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Tu es ravi. Il n'a pas bien arrivé. Ouh! Voilà. Victoire. Donc derrière, Gatling vous génère des rapports qui sont assez sympas. Hop là. De quoi ça ressemble? Avec la résolution. Donc vous avez une page globale dans laquelle vous avez des stades consolidés sur l'ensemble de vos requêtes. Vous pouvez définir des marges d'acceptance. Et puis, vous trouvez un tableau récapitulatif avec toutes vos requêtes, avec les différentes métriques. Les mini-max, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais surtout vous avez des percentiles. Vous pouvez configurer. Ah! Et puis ensuite, là, vous avez vos distributions de temps de réponse, la progression de votre scénario. Et puis, vous pouvez cliquer sur un élément, ensuite aller voir le zoom. Vous voyez d'ailleurs qu'on était en follow redirect automatique. Et vous avez quand même séparé la requête, les différents éléments de la chaîne de redirect. Vous pouvez vraiment investiguer ce qui se passe. Voilà, vous avez vos distributions. Bon, là, ce n'est pas très parlant parce qu'il n'y avait qu'un seul user, il n'y avait pas grand-chose dedans. Mais ce qui est sympa, vous pouvez zoomer. Vous pouvez venir aller investiguer. Vous pouvez aller trouver les valeurs qui déconnent vraiment. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez des questions. On a le projet. Oups, j'ai fermé. Le projet, il est sous GitHub. On a un Google Group. Donc, voilà, si vous avez des questions, si vous utilisez Gatling, n'hésitez pas à poser des questions sur le Google Group. On est plus présents sur Google Group que sur Stack Overflow. Parce que sur Stack Overflow, il y a des admins qui sont des nazis. Ça m'est arrivé de me faire refuser ma réponse sur une question sur Gatling, comme quoi elle n'était pas pertinente. Donc, le gars derrière galérait parce qu'il a été obligé de reposter la question. Pour que je puisse lui remettre le commentaire. Parce que la question était, le truc était verrouillé. Il y a des fous. Donc, je ne suis pas très copain avec les admins de Stack Overflow et avec les modos. Et donc, je préfère pour l'instant qu'on bosse sur le Google Group où on a plus la main. Et puis, il y a des gens pas très sympas qui downgradent nos réponses parfois. Donc, voilà, on a un petit projet actif. On commence à être vraiment utilisé, enfin, à être utilisé dans pas mal de boîtes. On est utilisé chez Ticketfly. Ticketfly, c'est le numéro 2 mondial du ticketing. On est utilisé par plusieurs boîtes de ticketing. Pardon ? C'est vrai, on est rentré dans ThoughtWorks Radar. ThoughtWorks, nous... Pas encore dans celui de Gardner. On n'est pas assez cher, je pense. Voilà, mais on est dans le radar ThoughtWorks. Dans les trucs à regarder. Mais oui, ils nous utilisent pas mal, ThoughtWorks en interne. Voilà, en France, on est utilisé par Orange, par BucTélécom, par Lafarge, par la BNP. Enfin, on est utilisé à plein d'endroits. Enfin, Octo. La Auto le colle à différents endroits, je ne sais pas trop où. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Donc, c'est un petit projet assez sympa. On va probablement monter une structure en 2014 pour commercialiser des choses autour. On a des idées d'extension commerciale. Mine de rien, on a besoin aussi de faire rentrer un petit peu d'argent sur le projet. On ne s'attend pas à être millionnaire du tout avant, mais au moins pouvoir rentrer un petit peu d'argent et pouvoir dégager un peu du temps. Parce que travailler sur le long terme uniquement sur ton personnel, c'est dur. Trois. Plus des commiteurs occasionnels. Yeah, swing ! Ouais, t'en as déjà fait d'autres. Voilà, mais on est trois corps commiteurs. On est deux de ma société, et puis il y a un gars qui est en Suisse. Voilà. Et donc, petit projet sympa, actif. On est plutôt réactif sur la même liste. Et puis, on fait pas mal d'évolutions. Et ça marche plutôt bien. Par exemple, il y a Ezekus, qui est une startup sur Bordeaux, qui fait de la segmentation sur Internet. En fait, ils trappent, je crois qu'ils ont 99% du trafic français. Donc, à travers des partenariats, en fait, quand vous allez sur 99% des sites en.fr, derrière, en fait, ça balance des appels. Votre navigateur, ils balancent des appels à Jax chez eux. Et derrière, ils font de la segmentation. Donc, ils ne gardent pas le fait que vous êtes vous, machin. Mais par contre, derrière, après, ils vous rangent dans des boîtes, l'aménageur de moins de 50 ans. Et puis ensuite, ça permet à leurs partenaires et clients de venir vous pousser de la pub qui est adaptée à votre profil. Et donc, eux, leur prod, eux, ils se prennent. C'est des petits appels à Jax avec du gros data mining derrière. Et eux, leur prod, c'est entre 5 000 et 10 000 requêtes par seconde, avec une instance Gatling. Donc, avec Gatling, vous pouvez avoir besoin de faire du scaling out le jour où vous avez commencé à saturer votre carte réseau. C'est plus que votre CPU ou votre mémoire. C'est plutôt la carte réseau qui risque de se saturer. Pour l'instant, vous êtes obligés de le faire de manière manuelle. C'est-à-dire que vous démarrez différentes instances de Gatling. Vous assurez au moins qu'elles sont synchronisées au niveau temps. Vous avez bien à savoir le temps. Et puis ensuite, vous les démarrez. Et puis ensuite, vous récupérez différents fichiers de log. Et puis, vous vous redemandez avec Gatling de vous générer les rapports et de les consolider avec l'ensemble des fichiers de log. Il suffit de les braguer et de le brouper dans le même répertoire. On espère automatiser tout ça. Ça fait partie des choses sur lesquelles on voudrait bosser en cours en 2014. Donc il y a déjà pas mal de monde qui le fait à la mano, ce genre de choses. Voilà, pour automatiser des scripts, vous allez trouver des... Je crois qu'il y a une gemme Ruby qui permet de faire du déploiement sur des instances EC2 qui automatisent ce genre de choses. Et puis il y a pas mal de gens, notamment les gens de Ticketfly ou les gens de Gilt. Gilt, c'est le vente privé américain. Eux, ils étisent Gatling. Eux, tous les jours, ils prennent des pics de charge monstrueux. Eux, leur activité, c'est flat. Leur métier, c'est des vente flashs tous les jours à midi. Donc eux, ils ont besoin d'un gros truc qui patate pour pouvoir faire leur test de charge. Leur gros drame, enfin, leur bête noire, c'est les chaussures avec les semelles rouges. Les chaussures de femme avec les semelles rouges. Voilà, voilà, la première fois, ils n'avaient pas anticipé. Ils ont fait une vente de la boutin et ça leur a pété la gueule. Donc ils se sont lancés sérieusement dans les tests de charge avec Gatling. Et la deuxième fois qu'ils ont rendu la même pompe, ça s'est mieux passé. Voilà. Ouais, il y a des gens qui font ça. Il y a même des gens qui ont posté ce genre de choses. Dans ta simulation, tu peux définir des assertions. Tu peux coller des assertions pour dire, par rapport aux stades consolidés qui vont être générés à la fin, tu définis les critères d'acceptance. Je veux que sur telle requête, le temps de réponse, le 95e percentile, soit pas en dessous de temps. Et au global, je veux qu'on le 95e percentile soit en dessous de temps. Et si ce n'est pas le cas, Gatling, il te retourne un code retour. Et donc selon les codes retours, tu sais si tu as eu un KO, si tu as eu des assertions qui ont planté. D'ailleurs, c'est ce qui exploite le plugin Jenkins. Justement, tu peux définir des critères d'acceptance. Et derrière, ça peut également coller ton build en plantage ou en instable, selon ce que tu veux. C'est le moment de la bière. Ça reviendra. Voilà, merci tout le monde. Merci. Merci. Merci.